Musique Hey yo what's up les gars qu'en est-il vous ? J'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve sur The Mining of Isaac Rebels pour une run avec Azazel Donc comme vous voyez j'avance en hard, mon minstreak est à moins 2 Mais bon c'est parce que j'ai un peu fait le con avec Eden en essayant de jouer correctement Donc Azazel c'est un de mes personnages préférés comme vous avez déjà dit dans les précédentes runs de début Parce que je pense que j'avais déjà fait une run avec lui Et le pétrifié de poupe donc ça c'est cool dès le début Étant donné qu'on a beaucoup de caca dans les basement et dans les cellars one Enfin dans les basement et dans les cellars On aura directement beaucoup beaucoup de pièces et même peut-être des coeurs gris ça ça me ferait plaisir Une Tinted Rock mais on a toujours pas de bon Bon c'est pas encore trop trop grave on va pas aller en acheter parce que de toute façon Ça ne m'intéresse pas Niveau vie bah ok on a que 3 coeurs gris mais Enfin 3 coeurs en noir justement mais on va essayer de pas faire le con Evidemment évidemment Parce que on va essayer d'aller jusqu'à Sheol Pour moi Sheol c'est pour moi le plus difficile Donc il y en a pour qui Isaac Aller battre Isaac c'est le plus difficile Mais pour moi Isaac c'est le plus facile justement On a payé la Golden Room on va aller la chercher avant de faire le boss Parce qu'on ne sait jamais tout ce qu'on peut avoir dans une Golden Room Moi ça peut toujours être très 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 plaisant Donc yop Alors pour parler un peu du jeu Et de jusque où je pourrais aller dans le jeu Je sais pas Il y a un stade final qui s'appelle le Wheel Platinum God Sur lequel je pourrais peut-être arriver un jour Mais alors ça va demander beaucoup d'épisodes On va dire oui Excusez moi je suis un peu malade Donc dites moi si ça vous plairait Que j'atteigne ce niveau là En sachant que il faut Finir Tous les niveaux avec tous les personnages A part avec The Lost Et finir les challenges Et avoir plusieurs achievements Donc voilà Alors il faudra vraiment que je m'en sienne un peu plus Parce que pour l'instant je suis pas du tout sur ça Moi je joue des runs posés Alors oui ok je viens de me faire toucher comme une grosse merde en plus Mais c'est pas grave Je suis plus sur des runs posés pour l'instant Où j'essaye de découvrir un peu des choses que je ne sais pas encore D'apprendre les items Et par la suite je m'attaquerai vraiment au challenge du Wheel Platinum God Qui est vraiment la fin du jeu Bon après on peut toujours y jouer Mais forcément on aura eu tous les items Tout ça on les connaitra bien Donc l'activable que j'ai récupéré dans la Golden Room De l'étage précédent Donc du premier étage Ça va tout simplement être un petit personnage qui va se mettre au sol Et qui va distraire Puis exploser sur les ennemis qui l'auront distrait Donc en gros c'est l'équivalent des singes Dans Call of Duty Black Ops 2 Zombie Voilà la petite référence au calme t'as vu On a encore des petites pièces Donc niveau pièce Oui on avait eu beaucoup de chance avec le pétrifié de poupe Ok ça c'est cool Toxic to Red Tears Je pense que ça affecte un petit peu notre Oula j'ai eu beaucoup de chance Ça affecte un petit peu notre 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 Tears Enfin notre laser En sachant que ça peut quand même Les empoisonner Quand c'est des gros évidemment Bon quand c'est des petits ça les tue directement Alors ici on va prendre quoi On va s'assurer On va s'assurer en En coeur Le bon nom On s'en fout On va mettre le reste de la machine de la nation Le boss rush pourquoi pas si on y arrive De toute façon moi pour l'instant avec Azazel J'ai déjà fait le boss rush en Ard Donc je n'ai plus à le faire Et j'ai ma carte de full s'il faut Donc je peux toujours faire le bâtard Et prendre des têtes même cassées Voilà c'est un peu Un peu ce que font les jeunes d'aujourd'hui Quand ils mettent une fille en cloque Ils baissent et puis ils se partent Enfin et puis ils partent voilà Euh oui c'est totalement ça la génération d'aujourd'hui Bon moi je sais pas du tout comme ça mais bon Voilà voilà Euh des pièces encore des pièces Euh ouais bon ok c'est cool Dis gueule dis gueule je ne t'aime pas Donc on va faire ça comme ça tu vas fermer ta gueule Dis gueule ta gueule tu vois Bon même si tu m'as touché je t'aime quand même Parce que voilà tu vas mourir maintenant Voilà ton petit pote aussi Un HP up on va pouvoir récupérer un petit débit de deals Euh Y'a rien qui m'intéresse en fait Parce que je vole déjà Et ça je m'en fous un peu quoi J'ai pas envie d'utiliser mon cœur rouge pour rien Donc je vais le laisser comme ça Voilà un petit coup Pour me rafraîchir un peu la bouche Euh Aujourd'hui je suis censé avoir école Mais j'ai su convaincre mon père que j'étais malade Et donc je peux en profiter pour vous donner quelques vidéos Bon ici je suis à ma deuxième Euh the fool de the fool d'accord Bah écoute ça peut toujours être cool On va rentrer là dedans on ne sait jamais Voilà Ça c'est la rentabilité Ça c'est les couilles de rentrer là dedans Et les couilles surtout d'avoir esquivé cette putain de boule Lui qui a failli m'enlever un cœur C'est pas grave C'est pas grave On le vit bien On est Je l'ai fait exprès parce que en fait j'aime pas ces ennemis là Ça aussi je l'ai fait exprès Je savais que ça allait être un lockdown Mais bon moi de toute façon j'ai pas besoin de chance dans la vie pour réussir Voilà ça c'est C'est connu avec moi De toute façon moi Même si Même si les Putain j'avais une phrase philosophique et tout en tête Et je l'ai même plus Ça c'est quoi balls of tears Ça je l'ai fait aussi exprès Ok on est sur une curse of the maze J'avais pas trop envie d'entrer de toute façon Ah ce serait cool si on était guppy Ça je pourrais vous montrer enfin Parce qu'à chaque fois je le suis en live Mais alors en vidéo Que quick nixt que dalle Nada quoi Franchement Euh non j'ai jamais été guppy en vidéo Bon en même temps j'ai pas J'ai pas fait énormément d'épisodes Mais bon J'ai pas dire non plus que Je peux me vanter sur ça Mais ouais parce que Si vous connaissez pas un youtuber qui s'appelle Norton Lian C'est un youtuber à Isaac aussi Qui sur Ok gross hormone c'est ça Non speedball Putain je suis vraiment trop con Oh putain le coeur sous vos mains Qui va me faire chier sur ses affiches Euh Norton Lian c'est un youtuber A Isaac qui a plus ou moins 500 000 abonnés Enfin qui a passé la barre des 500 000 abonnés Donc oui Isaac est quand même un jeu connu Hein Euh n'essayez pas de trouver des justifications Euh complètement débiles à propos de ce jeu Parce que C'est quand même un jeu vachement cool Et j'aime pas cet état j'aime pas ce Euh Ok ok bah on va y voir si ça s'est cassé en fait Merde c'est ma seule bombe en plus Pas grave Euh donc c'est quand même un jeu Pas mal connu Euh quand on y pense Et putain merde Et lui sur le premier Isaac Donc le Isaac normal Le The Manning of Isaac Dans lequel il y avait eu un DLC Euh The Wrath of the Lamb Et bien Euh il avait fait 980 épisodes Donc voilà Hein C'est pas C'est énorme hein C'est vraiment énorme On va prendre ça C'est cool On va prendre ça On va prendre ça Le cœur n'en a pas besoin La batterie On s'en bat les couilles Donc voilà Donc 980 épisodes Sur le Le premier Euh Ainsi que le DLC Oh c'est cool ça Et Sur celui-ci Il est déjà A 450 épisodes Donc voilà Il fait Il poste 2 vidéos par jour Sur le jeu Euh Bon évidemment Il a un skill de fou Lui a atteint Le Real Platinum God Alors Euh Je vous mettrai ça Chaque fois en description Si vous voulez Bon mais Je sais pas si ça vous intéresse Tant que ça Mais bon Ça peut en intéresser Plus d'un Si vous êtes un grand fan D'Aysac Moi franchement Aïe J'adore ce qu'il fait Parce que En plus à chaque fois Il a une chatte de fou Dans ses runs Mais c'est vraiment Un truc de malade Pas grand plus S'il te plaît Ok Euh Babylon Non On bat un peu le couille Bon c'est à l'étage Suivant C'est parti On va boire un petit coup Ça j'en fous partout Sur ma table en plus Euh Voilà Donc on va passer là Ok On a pas de bombe Magnifique C'est génial Ça J'aurais dû faire attention En fait Parce que Je savais qu'il y avait Des possibilités Qu'il y ait ça Mais j'ai fait le coup Alors Cube of Meat Ça c'est vachement Non non mais ça c'est pas cool Ça c'est vachement cool Cube of Meat Alors Sur les il faut faire gaffe Parce qu'à chaque fois Qu'ils nous touchent Ils nous font Un coeur de dégâts Et Un coeur de dégâts Avec Azazel Enfin Avec un coeur noir C'est pas cool du tout Et ils loot Normalement des araignées Mais dans le cas contraire Où ils sont dans le vide Et on loot pas Voilà voilà Alors ici Qu'est-ce qu'on Ouuuh Alors On va prendre ça Voilà Ça nous ajoute Des coeurs Alors On a soit L'invincibilité Soit les coeurs Toutes les 6 salles Ou le Book of Belial Qui nous assure Les dégâts d'île Ah Je suis tenté Putain Je suis tenté Je suis tenté Je suis tenté Euh Le Book of Belial Il est vachement cool Quand même Et qui nous Et il augmente Il nous augmente Les dégâts aussi Mais bon On va prendre Euh On va prendre ça Ça me tente plus C'est de la merde Après ça avait eu La Bible Je l'aurais pris Mais Ici quand il ne fait pas La Bible J'ai pris ça Parce que la Bible Ça one shot mom Et ça one shot hit lives Donc voilà Si vous ne savez pas Enfin hit lives Ou momsers Momers C'est la même chose En sachant que Hit live C'est L'évolution On va dire C'est Ouais c'est ça C'est vraiment ça C'est l'évolution De momers Quand vous Évoluez dans le jeu Voilà Alors Ceux là Ils sont plutôt chiants Puisqu'ils nous sautent dessus A toute vitesse Et ils explosent Alors franchement aussi Un truc en hard Ok M-A-T-E-Z-S M-A-M-T-E-Z-S Un truc en hard Vous avez Plus d'ennemis de couleurs Les couleurs Ont une signification Sur leur effet En fonction de Ce qui va se passer Quand ils vont mourir Et tout C'est à dire que Chaque couleur Par exemple lui Je pense pas qu'il va exploser Mais non il va pas exploser celui là Mais voilà Il a lâché des larmes Alors ça si on ne le sait pas Ça peut être vachement Vachement chiant Oh cool J'ai un cœur Ça peut être vachement chiant Parce que On peut se prendre des dégâts facilement Et en plus Il faut savoir que Quand on se prend un dégâts On a pas eu la La gold de d'ombre Quand on se prend un dégâts D'ennemis de couleurs C'est un cœur de dégâts Voilà Vous voyez mon cœur Mon cœur bleu Bon évidemment Là je ne l'ai pas fait exprès Mais mon cœur bleu Que j'avais Je ne l'ai plus Alors là c'est un dégâts bête Encore Ok là mon cube au fil Mais était extrêmement efficace Donc voilà Le cube au fil C'est un item Que je surkiffe Après je ne l'utilise pas encore Comme les pros Mais je commence à plus ou moins capter Un peu la logique de l'item On va descendre en bas En même temps on ne va pas descendre en haut Ok c'est très bénéfique pour nous Oh non Si c'est gentil Les pils non On va juste prendre la clé ici Puis on se barre On se cassasse C'est pas un XL Bah J'ai fait le con Ah oui j'ai vraiment fait le con en fait là Putain je ne sais pas ce que j'ai fait du tout Je suis parti dans une salle Puis je suis passé dans la salle d'où tu directement Mais j'ai même pas fait gaffe Bon c'est pas grave C'est pas encore trop grave On a encore 6 cœurs Un cœur rouge Trois cœurs noirs Et deux cœurs gris Le boss c'est qui ? Ah toi je t'aime pas Genre Non je t'aime Voilà Pourquoi je t'aime pas Je t'aime vraiment pas Parce qu'en plus tu enlèves un cœur à chaque fois quoi Bon viens il fait foutre une gueule dans la bouche Enfin une bombe dans la bouche Ah oui ça te retire rien ton en fait T'as un peu à voir Bien Ok donc là les amis c'est serré Euh oui c'est serré parce que On se prend trop de dégâts On va faire comme ça Ça me semble la manière la plus logique Et la plus safe J'ai envie de dire Ça prend du temps Mais je m'en fous Euh on a perdu trop de cœurs là-dessus Et euh Putain c'est un truc de fou Ok dernière fois Dernier passage Merci Pas de double 10 Alors cette fois-ci je ne pense pas Voilà mais on a eu un cœur noir supplémentaire Plus 3 bons Donc on reste content On reste encore content On a perdu 3 cœurs Non plus On a perdu 6 cœurs Ouais si on a perdu 3 cœurs Ouais On a perdu 3 cœurs pour récupérer un Bon C'est pas trop la rentabilité Mais bon Toujours ça Alors Ceux-là je les aime pas Mais du tout Parce qu'ils sautent partout Et je ne sais jamais Où va leur tir Voilà Je ne sais jamais Où vont les boules qui tirent Alors ceux-là non plus Je les aime pas Voilà Parce qu'à chaque fois Quand il y en a trop Bah ça m'embrouille Et ceux-là hop Donc par exemple Celui-là Regardez il va Ah non putain Et faut J'arrive jamais A détecter Qui fait quoi Franchement Il y a des couleurs Ça je les sais par cœur Du genre Ceux qui explosent Ceux qui donnent des cœurs Ceux qui donnent des pièces Alors Ceux qui Ceux qui lâchent des larmes Après leur mort Ça je n'arrive jamais A les retenir Alors ceux-là Les ennemis là Qui sautent Je les aime pas du tout Ça fait 3 runs Que je meurs à cause de ça J'ai pas envie de mourir A cause de ça Donc on va aller très vite Hop Voilà Alors celui-là vient de donner une clé Normalement Non même pas Même pas D'accord Donc Ou alors je pense que c'est aléatoire On a des chances que Ça Drogue des clés Ok The Emperor On va aller Ouais là-dedans Qu'est-ce qu'il y a Ok c'est de la merde Salut Euh Yop Ouais On va se barrer Oh non mais Ah t'es sérieux là en plus Ah ouais donc genre je pose une bombe pour m'échapper Non tu veux pas Tu bouge pas bombe Ah non ça c'est dégueulasse ça Et c'est pas faire plaisir C'est un gros C'est vrai qu'il est gros Mais euh Et hop Alors on va tuer ton petit truc là Ok Ok Voilà t'es mort Mais non tu n'embêches pas partir S'il te plaît Tu nous donnes quoi Une clé On est content C'est la joie C'est la Bonne L'humeur Alors toi Avec tes petits potes Cacal Voilà Normalement on le tue en nous Tears Ah ouais voilà comme ça Il faut bien se mettre en fait C'est un petit truc Un petit truc précis quoi Alors Vite faire la golden room Comme ça après On peut directement Se barrer Vers Le boss Avec la cardia Qui nous téléporte Au boss J'ai fait exprès Parce que j'en ai marre en fait Et voilà Voilà Non j'ai pas fait du tout exprès C'est vu ce que je joue extrêmement mal C'est ma première run de la partie aujourd'hui Donc faut le temps que je me mette un peu Dans le bain Peut-être que je referai une run après Si je perds celle-ci forcément je referai une vidéo Mais bon voilà Hop un petit carré gris piumentaire J'aurais pas du prendre ça en fait Je regrette maintenant Mais bon Hop bim bam boum Hop bim Alors là dedans Là je sens quelque chose D'accord J'ai rien senti du tout Enfin j'ai senti qu'un coup Mais qu'en noir s'il te plaît Une carte c'est quoi J'ai une place Ok Quo que ça peut être cool comme même Oh putain Non ça c'est pas cool ça les gars C'est pas C'est pas fair play de faire ça Genre vous faites ça en partie et tout C'est pas C'est pas le truc cool en fait Vous êtes nul Moi je vais aller me peindre des mamans Hop voilà Tu meurs La golden room on l'a Ok ça c'est cool C'est Même très très bien Parce que au fur et à mesure d'une salle On va gagner en rage Donc on va faire plus mal Et on va aussi À un moment Devenir Une licorne Voilà hop comme ça Et on fait masse dégâts Hop là Et donc voilà Ça c'est cool Ça c'est la gaieté A part si on se prend des dégâts Mais voilà Ça c'est toujours Un peu Ah on a le deuxième cube of me Donc celui là il tire Voilà Oh crampus Putain Allez Transforme toi Transforme toi Transforme toi Et aussi on fait plus mal Voilà vous voyez À chaque fois On gagne Ok l'ump of call c'est cool J'aurais pas J'aurais pas pris On va rechercher Merde putain J'allais dire On va rechercher notre item Bon là J'aurais pas pris Campus Aide Parce que bon Au niveau des gars On est pas mal Enfin je pense Ah mais non en fait On fait de la merde Au niveau des gars On est vraiment merdiques Pour aller bien De la continuation Je vais rester sur cette salle J'aurais pu me barrer Parce que j'ai une bombe Mais ok Donc là franchement Ça commence à être cool Parce qu'avec ça Ça va nous aider beaucoup Hop toi Tu meurs Merci Alors on est un peu plus long Evidemment Mais c'est pas trop ça Qui va nous Qui va nous arrêter Parce qu'on est juste là On est pas stoppé Donc voilà Ok On va pas se prendre nos dégâts Parce que ce serait quand même Non non mais allez quoi Bordel Et je fais que de la merde Sur cette partie-ci Franchement J'aime pas quand c'est ma première partie Parce qu'après je vous fais de la merde Je dois m'entraîner avant Il faut que je m'entraîne avant Ce sera beaucoup plus bénéfique Donc ouais Je récapitule une dernière fois Ce que c'est l'item Donc à chaque fois Au fur et à mesure d'une salle On gagne en dégâts On gagne en vitesse Et à partir d'un certain moment On devient une licorne Donc il fait très très mal Et on est invincible Parce que oui Les licornes existent Arrêtez de dire que ça existe pas C'est tout Moi je vous dis que ça existe Vous pouvez me croire Si vous ne croyez pas Tant pis pour vous Vous avez raté votre vie Moi je vous le dis très clairement J'ai pas envie de contribuer à votre mort Mais si un jour Il y a quelque chose de très grave Qui veut nous attaquer Et que vous croyez pas au licorne Les licornes elles vont pas venir vous chercher pour vous sauver Elles vont vous laisser dans la merde Et voilà Et ça je vous l'aurai dit Et donc Vous serez content si un jour Il y a une licorne qui va vous sauver Ouais ouais Ne vous inquiétez pas vous serez content Ok quand on passe c'est cool Un coeur c'est cool Ça c'est cool Ça c'est cool Et bah voilà On a plus de moins tout acheté Mais voilà Non mais non on va charger l'item Beaucoup plus rapidement Alors on va tuer les personnages ici Ce sera beaucoup plus facile pour nous Pardon Hop bin Hop là voilà On va poser une bombe ici Pour voir si on ne peut pas avoir Deux petits curse On en a eu un C'est cool Donc là niveau vie On remonte petit à petit On va voir si il n'y a pas quelque chose Dans l'écran ici Ah une carte C'est quoi The Shariot Bon bah c'est en gros La même chose Que de devenir On va l'utiliser ici Hop Bim 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 Et bim Voilà Merci Alors Le boss maintenant c'est qui On va voir si il y a quelque chose là dedans Oh non J'ai fait le con Ah The Devil Ça c'est cool On va tuer le boss plus facilement Ah c'est Mom en fait D'accord Je n'étais même pas au courant Que l'on combatait Mom maintenant Allez Mom Ah ok Sur ce coup là C'est un peu nul Mais bon Ça reste cool quoi Ok Ok Alors malheureusement Si on n'a pas de carte ici On ne pourra pas faire le boss rush Non allez A part si il y a vraiment un item cool pour nous Genre Tamis Head Donc un truc comme ça Ok on a eu une angel room Tears plus Speed Voilà voilà Donc là dedans il y a quoi Putain il y a Mom's Contact Qui est vachement intéressant Non allez On se barre On se barre Parce que sinon on va faire de la merde On n'a pas encore On n'a pas Ça on n'a pas beaucoup de coeur Donc on va pas faire le con Voilà j'ai encore bu une petite gorgée Vous m'excuserez Mais bon Les années que je suis un peu malade J'ai besoin de boire régulièrement Moi c'est mon médecin qui me l'a dit Faire toujours attention à ça On va tous les attirer Et puis on les tue tous Pas tue tous genre Tue tous mais Tue tous Comme Al-Qaïda et tout Tu vois Blague merdite raciste Mais voilà Avec moi J'en fous un peu Je ne suis pas raciste du tout Je ne pensais pas que je suis raciste Parce que j'ai pas envie d'avoir des peintres On en a une vidéo Comme quoi Ouais ouais Tu produis du contenu raciste Franchement c'est pas cool Non je ne suis pas raciste du tout Je suis raciste d'une chose Les personnes qui viennent s'entendir dans notre pays Pour foutre de la merde Voilà Ça j'aime pas Et plusieurs autres personnes Vous diront Donc moi je n'avais pas ça vraiment Une sorte de racisme Mais les personnes qui viennent de notre pays Que ce soit la Belgique La France Espagne Le Portugal Enfin n'importe quoi Je m'en fous Tu vois Et ça peut même pas être Forcément des arabes Ou des turcs Enfin les clichés purs Mais simplement des personnes Qui viennent d'un autre pays Pour foutre de la merde Dans notre pays Ça j'aime pas Du genre Même ça peut être un américain Ça peut être un américain Ou alors même un simple français Un simple français Bon j'ai jamais entendu D'attentats français Mais J'ai déjà entendu c'est un allemand Qui était venu en Belgique Et qui avait fait des Comment ça ? Oui du cannibalisme Voilà Donc ça c'était pas forcément Dans son intention première Moi je ne pense pas Parce que le cannibalisme C'est quand même un truc Enfin il faut pas rigoler avec ça C'est quand même assez C'est dangereux Et assez bizarre Comme thématique Mais ok Là j'ai esquivé de peu Quand même Comme thématique Mais Faut quand même savoir Que Moi je Jamais je pourrais critiquer Quelqu'un Sur le fait que Voilà Il vienne d'un autre pays Parce que J'ai un ancien prof de maths Il était noir Il venait du Congo Mais le mec c'était C'était une bûche quoi Le mec c'était une bûche J'avais eu un prof C'était mon prof de maths Particulier Donc il m'apprenait plein de trucs Sur les maths Et le mec il était quoi Il était banquier Le mec était banquier quoi Donc voilà Ça dépend de la mentalité de certains Envers certaines personnes Mais moi en tout cas Je ne prendrai jamais Quelqu'un Pour Terroriste Ou quoi que ce soit A première vue quoi Car Comme je vous dis On joue souvent Par la couleur de peau Mais avec l'histoire Que je viens de vous raconter là C'est une vraie histoire quoi Et je ne vous mens pas Je ne vous mens pas Donc voilà Autant qu'on ne connait pas les personnes On ne peut pas forcément Connaître ses intentions premières Mais Moi il y a une chose que je n'aime pas C'est les personnes Qui viennent s'introduire dans notre pays Pour foutre la merde Voilà Que ce soit les français Et tout ça Enfin Voilà Mais A part ça Il n'y a pas Grand chose qui me dérange Mais Même Les petits paquets Qui viennent s'introduire Dans notre pays Pour faire marcher leur business Mais c'est cool Moi je trouve ça cool Enfin je ne sais pas Moi j'aime bien ce concept là Là j'ai mal joué en fait Moi j'aime bien ce concept là Enfin Moi je trouve ça sympa D'avoir un petit paquets Même Qui ouvre encore super tard Quand vous rentrez de soirée Et tout ça Tout ça Donc Moi je trouve ça cool Mais voilà Je répète encore une dernière fois Moi ce que je n'aime pas C'est les personnes Qui viennent s'introduire dans notre pays Pour foutre la merde Voilà Voilà Todo Euh Mom Euh Hit life On a battu On va aller vers J'avais dit vers quoi Euh On va aller vers Isaac Ça me demande plus safe Enfin pour moi Et comme je n'ai pas envie De recommencer cette vidéo Voilà Euh Donc c'est par là Il y a une salle des Alors je me fais toucher ici Je meurs Faut Faut que je récupère de la vie Mais bon On a ça Donc c'est vachement cool On a Stumpy Non c'est pas Stumpy Si si Non non Je sais pas du tout Euh Ça c'est The YeoFant Non Ok Euh Les gars il me faut des cœurs Il me faut des cœurs Ok Génial Ok Ça c'est un truc trop cool Trop cool j'ai dit D'accord J'ai dit Euh Ça ça va être Euh Des Hells Up Balls of Steel Oh magnifique Ça c'est magnifique Ça franchement Si vous avez Si vous n'appelez pas ça De la chance Les amis Je ne sais pas Comment est-ce que Vous appelez Cela On va essayer de garder les cœurs Quand même Ça pourrait être cool Ok Salut 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 Ça fait méga mal quoi Hop Euh On va directement Allez au boss Parce que Non On évite de se prendre des dégâts On évite de se prendre des dégâts Allez venez vers nous C'est cool C'est la joie Moi je suis content Vous crevez tous Evidemment tu ne me fais pas de dégâts Quand tu me touches Alors que je viens de récupérer Ma santé normale Alors là ici Je vais attendre Merde Voilà Je l'ai dit Je vais attendre D'être comme ça Avant de faire quoi que ce soit Parce que Sinon ça va être trop galère Pour moi Mais de toute façon Je suis quand même obligé De faire ça Alors je ne sais pas si Je ne sais pas si Euh La bible One shot Isaac Putain on va voir Non ça ne fait rien D'accord Bon bah écoutez Oh putain Bon bah Les amis Je pense que ça va être tout pour moi Très bientôt Oh putain Bon Bon ça quand même arrive Ici La vidéo je vais quand même la garder Parce qu'on a quand même eu des sujets Quand même assez intéressants La run a été Plutôt cool Moi je trouve Malgré qu'on n'ait pas battu Isaac Moi j'ai quand même plutôt bien aimé La prochaine fois qu'on se retrouvera On fera une run Avec Soit avec Eden Soit avec Samson Parce que Samson Enfin Eden J'avais déjà fait une run Mais Samson Je n'avais pas encore fait Donc Ouais Je pense que je vais faire avec Samson Parce que c'est un personnage Quand même assez cool Et il y a une Tactique de jeu Quand même différente des autres Qui est le principe De se faire toucher Voilà voilà Donc les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère que Si c'est le cas Vous n'allez pas hésiter A lâcher un like A partager cette vidéo Et à vous abonner Les amis Ciao ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz